Même un peu diminué par un voyage au Mexique avec le Brésil, Ronaldinho reste un spectacle à lui tout seul. Libéré par l'enjeu et en osmose totale avec un ballon, Monaco devra se méfier d'un joueur qui peut devenir diable. Sa saison est bien préparée, notamment sa finale de Coupe de France. Alors Patrice, le jardinier du Parc des Princes, a fait les choses en grand. Quelques minutes, Jean-Jacques l'a bien sûr enregistré. C'est la remise du trophée du mois par la Ligue du Football Professionnel à Ronaldinho. C'est la troisième fois cette saison qu'il reçoit ce trophée bien mérité sur les derniers matchs. Ronaldinho est compensé par la Ligue pour ce trophée. C'est une grande joie de voir ce match parce qu'on s'attend, c'est vrai, à un très très grand match de football. C'est une grande joie aussi et on va la retrouver pendant quelques instants Hervé Matou, mais vous ne rappelez rien de ce qui se passe au Parc des Princes. Hervé, c'est une grande joie pour le handball français Montpellier. Non seulement crée l'expo en football sans doute de ce moment. Association sportive de Monaco, Gallardo. Et Ronaldinho, le sourire des deux. Certaines latitudes à Ronaldinho dans l'axe. Et Stéphane Prédron un petit peu économisé aussi par rapport à la finale de la Coupe qui attend le Paris Saint-Germain. On va s'attacher à voir la composition de l'équipe de Monaco. Des princes pour saluer l'entrée des joueurs avec, bien sûr, la tribune bien garnie. André Luiz, qui a coupé pousser son ballon jusqu'à Ronaldinho. Il y a encore Cristobal qui est parti sur le côté droit, mais Ronaldinho est pour l'instant. Sur André Luiz, Ronaldinho, Ronaldinho qui décale, Jérôme Leroy la frappe. Le ballon, mais regardez, il ne va absolument pas regarder, surtout Jérôme Leroy le décaler. Et c'est le superbe tacle. Le goleal, Ronaldinho, Fiorez qui a failli emmener ce ballon. Ronaldinho qui attend du soutien. Il a vu reçu sa course pour servir Ronaldinho. Jérôme Leroy s'est intercalé. Ronaldinho qui continue les gestes. Premier gros match avec Trois contre le Paris Saint-Germain en marquant un coup franc. Trois avait gagné 5-3. Puis là, on se régale des gestes, bien sûr, Rémi de Rony sur le côté droit. Ronaldinho servit encore. Jérôme Leroy qui redonne à Ronaldinho. André Luiz, Ronaldinho qui abuse des feintes de regard. André Luiz sur son pied droit au-dessus. Il a joué de Pochettino, Ronaldinho poursuivi par Giuli. Ronaldinho, Ronaldinho qui a décalé Fiorez très intelligemment. Il a eu Pochettino qui a sauté. Ronaldinho, c'est très très haut. André Luiz pour la remise, peut-être, c'est siffle. Léal pour donner à Fiorez. Ronaldinho maintenant, il y a Jérôme Leroy qui est passé au quel tape. Quel tape sur le ballon, bien sûr, de Patrice Evra. Oui, il a été largement en avance sur le ballon grâce à sa bim. 3-0 à Ajaccio, 4-2. Dans tous les cas, les Parisiens sont revenus sur la pelouse. Pas de changement pour entamer cette deuxième période. C'est le même 11 qui a démarré la rencontre. Fiorez à la lutte avec Evra, Ronaldinho. Ronaldinho, Fiorez, il n'y a pas de hors-jeu. Mais Flavie, qui ferme en relax, c'est tout seul. Et il interpelle El Fakiri. Attention à Ronaldinho, Ronaldinho. Monsieur Bré, il n'a pas siflé. Il va donner un carton jaune, peut-être, à Ronaldinho pour simulation. Il a été rentré dans la surface, crochet extérieur du pied droit. Skilacci... Oui, Ronaldinho qui a quelquefois un petit peu de mal à reconnaître qu'il doit sortir d'un terrain, qu'il doit accepter d'avoir un carton jaune. Oui, même s'il a de vie, il passe quand même. Le ballon est déjà passé lorsque, on s'aperçoit, regardez, le crochet, le ballon est touché lorsque Skilacci vient le tacler. Goléal, Ronaldinho, Ronaldinho face à Marquet. Didier Deschamps a réclamé une main sur le tacle de Poutillon. Ce sera un revoir au ralenti. Oui, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Cristobal, Ronaldinho. Ronaldinho, l'accélération, Ronaldinho, l'accélération, toujours la passe dans la profondeur un petit peu trop. Ronaldinho, peut-être le centre en retraite, Jérôme Leroy. Et ce sera un corner. On ne ferme pas et Monaco veut tout faire pour essayer de gagner ce match. On est complètement... Ronaldinho, on va attendre que ce pénalty soit tiré. Regardez sa concentration, Jean-Jacques, on reste sur Ronaldinho. Pourquoi regarder Ronaldinho ? On va attendre ce pénalty et je vous raconterai hier la séance de pénalty que cet octroyé Ronaldinho à la fin de l'entraînement. Il s'est isolé, c'était assez spectaculaire. Ronaldinho, est-ce que ce sera à droite ou à gauche de Flavio Roma ? Il a déjà raté dans cet exercice, on le sait, mais il a déjà marqué également. Ronaldinho qui va s'élancer face à Roma. Ronaldinho qui marque le but de Ronaldinho. Et c'est justement l'histoire que je voulais vous raconter. C'est sur ce côté-là que dans le but vide, Ronaldinho a mis 99% de ses pénalty a l'entraînement. Alors que de l'autre côté, il en a raté 50%. Il a choisi le côté gauche de Flavio Roma. Il a marqué Paris Saint-Germain 2, Monaco 1, Lyon leader et Monaco un peu perdu. Flavio Roma qui ne pouvait absolument rien sur cette frappe. qui va toucher l'intérieur du poteau pour rentrer avec, en plus de la puissance et la grande, grande concentration de Ronaldinho, effectivement, qui ouvre parfaitement son pied sur ce pénalty. Regardez cette course d'élan où il ne s'occupe que du ballon, absolument pas du gardien adverse. Et hier aussi, il a essayé de les placer le plus près possible du poteau. Et là, il l'a touché, ce fameux poteau, pour marquer son huitième but de la saison. Et son troisième pénalty inscrit contre Lille-Marseille. Potillon et Ronaldinho. Ronaldinho face à Juli qui va essayer de battre le capitaine Monégasque à la courbe. C'est Juli qui sera averti pour cette frappe volontaire. Sur Ronaldinho, carton jaune pour Ludovic Juli. Mais surtout, ce n'est pas banal, Denis, un tacle de Ludovic Juli sur Ronaldinho, sanctionné d'un carton jaune. En tout cas, mentalement, comment il faut réagir dans cette première match ? Je ne sais pas se précipiter. Je pense qu'il reste 7 minutes de jeu. Si on arrive à égaliser, ça serait bien. Voilà. Merci, Dado. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions sur le banc Monégasque. Vous l'imaginez, mais les visages sont vraiment, vraiment fermes. Et là, c'est Ronaldinho qui a retrouvé Stéphane Pédron. Un petit peu seul, c'est vrai. Il est très entouré. Ronaldinho qui va essayer de l'aider. Yasser Pédron. Encore le PSG avec Ronaldinho. Monaco qui se sent du terrain sur le...